C'est dans cette ambiance de tristesse et d'amertume que se sont déroulées ce mardi 4 avril 2021, les obsèques du lieutenant-colonel Strel Mouyamin à Sikissa, commandant du 112e bataillon de réaction rapide, et du major Mbélé Vangroger, T3 adjoint du secteur opérationnel territoire. Ces derniers sont tombés sur les champs d'honneur le 10 avril 2021 dans la localité de Kwandolé, territoire de Djougouan-Nitori. Après la levée des corps des illustres disparus de la morgue de la clinique inoise, l'exposition et les hommages officiels ont-ils lié dans l'espace funéraire de la même formation médicale, en présence des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des troupes, ainsi que de membres des familles éplorées. L'office funéraire a été dit ici par l'aumônier protestant en chef, le révérend-major Ndengu Dila. Juste après, c'était les dépôts des gerbes de fleurs. D'abord, par le lieutenant général Jean-Claude Yav Kabeille, chef d'état-major à général, joint chargé des opérations et du renseignement, représentant les chefs d'état-major général, empêchés. Le lieutenant général Sikabou Yassine Dafal, chef d'état-major de la force terrestre, quelques officiers et le membre de la famille ont également déposé leurs gerbes de fleurs. Voici un extrait de l'oraison funèbre, lu ici par le colonel Lillimont. C'est avec Christesse que nous nous rendissons en ce lieu pour plairer et rendre les derniers hommages à nos compagnons d'armes. Nous citons le lieutenant-colonel Mouimina Sikissi Srel, le premier état-major Bélevand Gourogé. Encore une fois, la mort a frappé à la porte des forces armées de la République démocratique du Congo, à travers la force terrestre. Mais cette fois-ci, elle a subi l'effet bomberin, car la cible est tombée honorablement avec arme à la main sur les champs de bataille. Et dans le respect de son serment, ne jamais trahir le Congo jusqu'au sacrifice suprême de la vie. Nos deux frères d'armes inertes devant nous ont fait la fierté des forces armées de la République démocratique du Congo. De ne pas se détourner de leur mission, de défendre le territoire national, la population et ses biens. Les frères d'armes en dépouilles devant nous ont tiré les révérences. Le 11 avril 2021, à Pandola, en Histoire. Srel et Roger n'ont plus la faculté de voir, ni de juger, le bien et le mal. Donc, il n'importait de leur adresser la parole. Mais, quant en nous, surtout les professionnels avisés des métiers, des arts, se posent des questions de savoir. Comment ont-ils été touchés par l'ennemi ? Quels sont les illustres disparus que nous plairons ? 1. Le lieutenant-colonel Mouimina Sikis-Srel, matricule 167, 771, 995, 754. Commandant, 112e bataillon de réaction rapide. Il est né le 26 mai 1967 à la mission protestante de Kikongo. Fils de Mouimina Sikis et de Mambuanga Sikis, tous en vie. Originaire des villages de Tantou, secteur de Lignungu, territoire de Boulungu, province de Kuilu. Après ses études civiles, il fut animé par l'amour de servir le pays sous les drapeaux. C'était ce qu'il fut incorporé le 3 avril 1997 à Kisangani. Il suivra la formation d'officier cadet à Kamila. Son profil et ses aptitudes qui lui permettront d'assumer plusieurs fonctions, dont les trois derniers, chef Léton, commandant compagnie, commandant bataillon. Ensuite, suite à sa discipline et son bon rendement au service, il a été inscrit plusieurs fois au tableau d'avancement jusqu'à atteindre le grade élite non-colonel. L'illistre disparu a rendu l'âme sur les champs de bataille à la localité de Bandole, territoire de Djougou, le 10 avril 2021. Il laisse une veuve, Mme Mouimina, Né Pauline Mouyam, et trois enfants, dont une fille et des garçons. Il y a lieu de noter qu'il était un chrétien engagé, à côté de son père, Révéra Pasteur Mouyamina Moubambachar. Deux, major du premier d'état-major Mbele Vangu, matricule 161, 826, 871 et 811, tel trois adjoints secteurs opérationnels Itouris. Il est né le 7 avril 1959 à Kinshasa, fils de Mbele Mandangu, Joseph, décédé, et de Kumbamayala, Alexandrine, décédé. Il est originé de Kimbouila, secteur d'Empatou, district de Banflev, Tchela, province de Congo centrale. Après ses études civiles, il fut animé par l'amour de servir le pays sous les drapeaux également. C'est ainsi qu'il fut incorporé le 2 février 1982 à Kitona, et suivant plusieurs formations militaires notamment. Il a été au centre de formation des candidats officiers, première session à Kitona. Il a été à l'école de formation d'officiers, 14e promotion à Kananga. Il a suivi le cours de perfectionnement des sous-lettenants défendés, la troisième session. Il a suivi la formation continue des cadres, FCC2. Il a été à l'école de commandement d'état-major, SM23. Suite à ses aptitudes et capacités, il a assumé les fonctions suivantes, au retien des trois dernières. Il a été adjoint, il vient de décéder comme adjointé trois secteurs opérationnels, Il-Touré. Il a été commandant, 21-041, un bataillon défendé. Il a été adjointé trois au secteur opérationnel Kassai. En plus, suite à sa discipline et son rendement au service, il a été inscrit plusieurs fois au tableau d'avancement jusqu'au grade des majors. L'inistre disparu a rendu l'âme sur les champs de bataille à la localité Kwandolay, territoire de Djougou, le 10 avril 2021, les Sahil-Vèves, Mme Poutou Makouma Bibiche et 13 enfants dont 9 filles et 4 garçons. Ils ont été des figures emblématiques des événements militaires de notre pays. Hommes de caractère, hommes de terrain n'ont rien perdu de leur enthousiasme, de leur valeur et la devise qui les a guidés, mourir pour la patrie. Que Dieu le perd, leur offre un repos paisible et que la tête de nos ancêtres leur soit légère et hospitalière. Les cortèges finèbres s'est enfin dirigé vers la Nécropole Academia où se repose à jamais ces 20 combattants.